En fait, nous, il y a un peu plusieurs raisons qui ont fait qu'on a commencé à se poser la question du RSE. Au début, comme je le disais tout à l'heure en off, c'est que je pense que, comme on se disait, on fait des écrans, on n'a aucune pertinence à se mettre sur le RSE. Sauf que le RSE, ce n'est pas que l'environnement. Je pense que c'est là que ça a été le premier déclic. Ça a été le déclic, je pense, comme beaucoup à la sortie du Covid, avec aussi la remise en question de la valeur travail, la place qu'elle prend au quotidien, comment on retrouve un équilibre et comment on retrouve plaisir à exercer notre métier, parce qu'il y avait un vrai sujet là-dessus, je pense, en retour au Covid. La deuxième raison, ça a été quand même plus récemment la sobriété énergétique, remise en question de notre activité. On fournit des écrans, donc forcément, on a des solutions énergivores, et puis on a nos clients qui ont commencé à nous appeler en disant qu'on doit couper les écrans, parce que sobriété énergétique oblige. Donc ça a été un point cascal, donc c'est un vrai sujet là-dessus. On a une vraie empreinte carbone, comment on l'évalue et comment on la compense. Et puis aussi beaucoup l'attente de clients. On a senti une attente de plus en plus importante de la part des clients. Aujourd'hui, les devis et les solutions proposées, l'attractivité du prix ne suffit plus. Il faut pouvoir justifier d'une démarche RSE concrète et authentique et bien formalisée. Je pense qu'on avait besoin, en tout cas moi, j'avais besoin d'être un peu cadré. Et comme je disais tout à l'heure, on faisait des choses de façon éparce, sans se rendre compte de ce que ça représentait en termes RSE. Et entre ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait faire, on avait besoin d'être accompagné et d'être un peu pris par la main. Et nous dire oui, oui, en fait, c'est pas parce que vous faites cette activité-là, vous ne pouvez pas mettre ça en place. Et c'est ça, enfin moi, c'est l'attente que j'avais, c'est dites-moi ce que je peux faire et comment je peux le faire et accompagnez-moi là-dessus. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été très clair et limpide dès le départ. C'est-à-dire qu'on a eu des premiers échanges. On a senti une vraie volonté de votre part de comprendre comment on fonctionne, d'où l'on vient, pour orienter la démarche sur des actions réalistes et cohérentes sur notre activité. Et pendant toute la phase d'enquête, on sent que le procès s'est bien rondé et que la méthodologie a été vraiment taffée, comme tu disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a vraiment senti qu'on a mis du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement, il faut le savoir. Mais ce n'était pas anxiogène, ce n'était pas laborieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des... Vous savez être là pour nous dire, attention, là, on sent que vous bloquez. Est-ce qu'on vous en dit qu'on en parle ? On se fait une réunion d'un quart d'heure. C'est clair, c'est limpide. Vous avez compris ce qu'on faisait, ce qui est un vrai sujet chez nous, parce que même nos clients, aujourd'hui, ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Et on a un vrai sujet sur la communication depuis des années. Et tout de suite, vous l'avez capté. Donc moi, ça a été... OK, ils ont compris. C'est ça, mais j'ai l'impression que vous avez compris. En fait, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que j'ai l'impression que vous avez compris ce que moi, je n'avais pas compris. Sur les enjeux, sur tout ça, ce que moi, je n'arrivais pas à comprendre et à capter, vous l'avez compris pour moi et vous me l'avez insufflé. Et c'est en ça que, pour moi, malgré le travail effectué et que je trouve hyper intéressant de rechercher, aller rechercher tous ces justificatifs qu'il faut faire pour éviter justement le greenwashing. Et c'est super bien fait parce qu'on ne peut pas greenwasher avec vous. Et ça, c'est cool. Du coup, vous avez su capter tout ça. Et on n'a pas fait des réunions à rallonge et on ne s'est pas appelées toutes les 10 minutes. On disait, j'ai obligé de faire... C'était hyper cadré, mais pas anxiogène. Bye.